Bonjour, salut ! On va venir faire une petite interprétation du langage du corps grâce à Madame Mandy du site Bombard Body Language ou Ghost Body Language sur YouTube, me semble-t-il. Bon, toujours est-il. Nous avons là Assad qui va recevoir Poutine. Et donc, elle, elle dit qu'elle aime bien Assad. Elle trouve, à l'étude de son attitude, qu'il a une attitude franche envers son peuple, bienveillante. Il est bienveillant vis-à-vis de son peuple. Donc, il est là, il attend Poutine et il est décontracté, souriant. Et je vais vous laisser le direct, là. Il n'est pas sur ses gardes. Et là, d'un coup, il fond, il sourit. On le voit, hein. Son général d'armée, là, reste beaucoup plus impassif. Lui, son pote, il va le voir. Et son pote est aussi content que lui de le voir. Que la rencontre aille lieu. Vous avez remarqué, comme Poutine presse le pas pour monter les marches. Ce n'est pas un escalier de huit marches, dix marches, où on a un peu tendance à prendre un peu d'élan au début, de façon à ce que ça se fasse mieux vers la fin. Même si on s'appelle Poutine. Mais là, c'est plus un élan émotionnel, je dirais. Ce n'est pas un élan physique. Alors, il y a les généraux qui passent autour. Lui aussi, là, maintenant qu'on voit tout à gauche, c'est dégelé. Ils sont tous avenants, là. Regardez son général à sa gauche de Poutine, lui aussi. Alors, il y a les caméras, ils s'en foutent des caméras à leur niveau, là. Quand ils veulent faire la gueule, ils font la gueule. Regardez que les autres ne sont pas encore très décontractés. Une vraie amitié sincère. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que leur relation est telle qu'elle est. En fait, on sait, quoi, quelque part, Poutine a sauvé la mise au Moyen-Orient dernièrement, quoi. Globalement, sinon, entre l'intervention officielle armée des alliés qui, en fait, finançaient et entretenaient Daech sous tous les points de vue, Daech et les autres. Si Poutine n'avait pas mis son nez là-dedans, ça tournait très mal. En fait, elle, elle pense que la Syrie est pour Poutine quelque chose de très important aussi. Et la Syrie est donc très, très heureuse que Poutine l'aille soutenue. Ce n'est pas lui chiquer, là, leur sourire. Ce n'est pas les perrons de l'Elysée, là. Regardez ces deux généraux, là. Lui, il est tellement content de voir l'autre qu'il va rompre le protocole. Normalement, on fait tout comme les autres, enfin comme les chefs, mais après les chefs, vous voyez. Tout, si on a le niveau autorisé pour faire ce genre de choses, en plus. Sinon, vous restez en retrait. Enfin, il me semble, je ne suis pas tellement familier de tous ces petits jeux protocolaires. Mais regardez le sourire qu'il a. Alors, bon, soviète, d'accord, mais quand même, soviète, je veux dire russe. Pas du tout politique, dans mon expression. Il le voit, il se voit, ils se connaissent. Regardez, les deux généraux se connaissent. Poutine regarde que ça se passe bien, si ça se passe bien et que ça se passe bien. Lui, il est tellement content, il plonge sur la main, il n'a pas remarqué que lui, par respect pour Poutine, qui est en train de le regarder, et de toute façon, c'est le protocole, mais il ne va pas, alors, il va froisser son pote de travail, on va dire, pour des raisons protocolaires. Mais il s'en fiche un peu, ce n'est pas très grave. Là, ils sont en public, d'habitude, ils sont tous les cinq, là, ou plus, mais, au secret, oui, on se rappelle, quand même, que, quand ils avaient envoyé une salve de missiles, quand Trump avait envoyé une salve de missiles, il y en a qui s'étaient perdus, il n'y avait pas eu de dégâts, ça avait fait plaisir aux néocons, aux partisans de la guerre et de l'attitude forte de l'Amérique, ça n'avait pas gêné trop, ça avait permis d'utiliser des vieilles munitions et de montrer celle qui allait bien, celle qui allait pas bien. Alors, parce que, nous, on voit ça en Iran, il y a des blessés, mais il y a des gens qui disent, waouh, tel missile, il est parti de telle distance, telle précision, tant de blessés. Mais, voilà, il y en a quand même qui, c'est leur terrain de jeu, ça ne leur gagne pas. C'est le milieu où on s'échange aussi des renseignements de l'uranium, des armes, oui, du pétrole, des accords économiques et des moyens de chantage sur quelques élus qui nous intéressent de prendre pour faire passer nos désirs commerciaux, par exemple. commerciaux ou de transformation sociale, par exemple, etc. Donc, tout à gauche, on a un traducteur, un interprète, qui connaît aussi tout le monde, a priori, ou s'il ne connaît pas tout le monde, vraiment, c'est un empathe, il est jovial. L'interprète, il doit faire vivre, il doit faire vivre ce que son patron lui vient de dire. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais alors, quoi de neuf depuis la dernière fois ? Il fait le geste avec les bras. Et il est mort, et il a vraiment un sourire, il le vit. Regardez Poutine comme il est content du boulot de son interprète. Il l'incarne bien. Bon, il vérifie, et puis Poutine, si ça se trouve, là, c'est un vieux de la vieille. Alors, que ce soit lui ou un autre, je crois que si on avait eu l'ancien Poutine, les choses ne seraient pas déroulées aussi bien. Je crois que même si ce n'est pas vraiment un humain, comment on va dire, je ne veux pas le blesser non plus, il y a des suspicions comme quoi ça pourrait être un cyborg quand même, un haut cyborg, haut comme organique, je pense. Et voilà, quoi. On est dans un théâtre, c'est des acteurs. Ce ne sont pas les metteurs en scène. Ce ne sont pas les propriétaires du théâtre, etc. Il y a beaucoup de monde, là, tout autour. Oui, donc, elle dit, ils ne sont pas en train de les recevoir dans une tente, parce que quand on voyait Kadhafi arriver, se mettre dans le Jardin de l'Elysée avec une tente, tu te dis, ces gens-là sont des troubadours ou quoi. Non, 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 quand ils veulent, ils habitent dans des palais. Mais un palais, il faut nettoyer tout le temps, partout, ce n'est pas pratique. Il y a des fois, la poussière, on a vraiment autre chose à faire, et donc on la laisse un peu. Ce n'est pas le sujet. Reprenons. Alors, c'est vraiment de la bonne franquette. Si vous voulez, mon opinion. Ils discutent, les généraux, ensemble. Ils ont des rapports. Mais vous savez, quand ils écrivent leur vie, leur mémoire, une fois qu'ils sont sortis des services, en général, qu'ils sont à la retraite depuis longtemps, les amis qu'ils ont entre eux, c'est souvent d'anciens gouvernants d'autres pays avec lesquels, en fait, ils ont eu des relations professionnelles à la base. Et en fait, ils ont fini parfois par nouer des relations humaines bien plus profondes. Justement, je pense, moi, parce qu'ils ont comparé, on va dire, leur situation réciproque de pantins, qui essayent de faire parfois pour le mieux. Dans certains cas, ce n'est pas des ripos, quoi. Ils sont juste bloqués par tout ce qui s'oppose à eux. Et on peut comprendre. Ça les bloque. Bon, après, c'est un petit peu moins intéressant. Je vais passer quelques bouts. Je ne vais pas tout vous mettre. Il y a une bonne humeur, regardez. Il n'y a pas de suspicion. Il n'y a pas de garde du corps qui se méfie d'un camp, de l'autre. Regardez, lui, il se retourne, là. Il a le sourire. Il n'a pas le regard de l'alerte rouge, vous savez. L'alerte troisième niveau. Ou quatrième. Alors maintenant, peut-être qu'il y a eu des remote viewers qui ont vu déjà tout ce qui allait se passer quelque part. En tout cas, ils ont vu que le soir, tout s'était bien passé. Et qu'il n'y avait eu aucun problème. Donc, ils sont détendus. Alors, moi, je serais eux. Je ferais ce genre de truc, oui. Vous savez, vous pouvez y aller. Ça, c'est clair. Et je me fous qu'on dise que je consulte des voyantes. Mais je m'en fous comme... Je m'en fous, quoi. Ce qui compte, c'est que le soir, ça se soit bien passé. Bon, ils continuent à traduire. Alors, on va l'interprète. Bon, ils sont très relax. Poutine se retient un petit peu plus, se contrôle un petit peu plus. Mais ça fait un moment, ils ont le sourire épinglé sur leur visage depuis un moment, quoi. C'est ce qu'elle dit, là. Ça fait un moment qu'ils ont la banane. Mais du fond du cœur. D'après elle, Poutine est quand même très excité par le fait qu'il contrôle la situation. Le général à gauche d'Assad, il a du mal à se tenir, lui. il est mal à l'aise, un peu. C'est peut-être physique. C'est sa façon d'être. Je ne suis pas en train de dire qu'il a une idée derrière la tête. C'est son physique. son caractère, son personnage. J'en ai déjà vu des attitudes comme ça chez d'autres. Et ils sont 24 sur 24, comme ça. Il y a un acteur qui a cette attitude-là. Ah ben oui, il joue souvent, d'ailleurs, en plus, dans des films un petit peu avec des espions. Il a joué dans ce film d'espionnage français. Enfin, ce n'est pas grave. Ça reviendra. Il y en a trop où je veux. Si je n'ai pas le titre, vous êtes perdus. Donc, Assad ne cache pas ses émotions. Encore. Moi, je dirais que, un, ça va bien entre eux. Deux, deux, a priori, les sujets qu'ils vont aborder, ils sont quasiment déjà d'accord dessus. Deux, trois, ils ont sûrement chacun une bonne nouvelle à annoncer à l'autre. Et là, même s'il y a encore les caméras et tout ça, ils n'ont pas retamé les sujets. Il n'y a pas un dossier d'ouvert, là. Donc, c'est encore, on est encore dans l'introduction protocolaire un petit peu de mise en bain, de mise en train dans le bain. Et j'ai l'impression que je n'ai plus le son. Ce n'est pas très grave, on va aller voir plus loin. Donc là, ils vont pénétrer dans le QG militaire. à peu près, quoi. Salle de contrôle. Ce n'est vraiment pas formel du tout. Je veux dire, les gens sont décontractés, ils ne sont pas au garde-à-vous. On voit quelques images satellites. Je ne pense pas que ce soit vraiment de l'hypersecret. Par contre, c'est assez technique comme matériel et tout ça. Enfin là, c'est une partie de ce qu'ils vont voir. Ça fait partie de la stratégie des représentants, là, qu'on voit, de montrer à leurs opposants que, oui, on a du matos. Bon, ce n'était pas évident. Vous savez, ils montrent, c'est comme un défilé militaire, quoi. Regardez ce qu'on a à vous mettre sur la tête si jamais vous l'ouvrez. Alors, avec des petits jeux comme ça, de déplacement de troupes et de brigades ou de matériel à l'écran. Dans le film, le jour le plus long, c'était sur une table et il y avait des petits bateaux, des petites maquettes. Là, ils les poussaient comme ça avec des râteaux de casinos. Ce n'était pas des râteaux de casinos, mais enfin, ça ressemble. Donc, là, maintenant, il y a rencontre avec un patriarche orthodoxe et vous savez qu'il y a une église chrétienne orthodoxe en Syrie et en Russie aussi. Alors, elle nous met au courant d'une anecdote qui dote de la Bible, Mendy, Saul. Saul était un apôtre qui, à une époque, a houspillé les chrétiens, pour le moins, avant de se faire soigner d'un problème de vue, je crois qu'il était aveugle, suite à quoi il s'est appelé Paul et, à ce moment-là, a découvert la foi chrétienne, plutôt. Et, c'est donc converti, si j'ai bien compris et si j'ai bien traduit. Tandis qu'avant, c'était juste carrément un meurtrier, quoi. Oui, c'est ça, il a persécuté les chrétiens. C'était un meurtrier. Ah, et comme c'est sur son chemin de Damas que lui est arrivée sa conversion, il va y avoir une blague soft, ne l'en faites pas, d'échanger entre Poutine, Assad. Donc, c'est bien ça, Saul était aveugle et il s'est fait soigner. Donc, il a changé, il s'est éloigné du chemin de meurtrier. Et donc, Assad dit, et si jamais Trump arrive dans son linceul, dans ce linceul, il va devenir un homme bon. Alors, regardez, Boudin qui compte en son de la gueule, il se retient. Tout le monde rigole, d'ailleurs. l'interprète aussi, alors, ce n'est pas le même interprète, mais lui aussi, il est jovial. Poutine dit, oui, ça va le changer en mieux. Ils sont là, pof, pof, on se croirait chez Bernard Pivot. Et Poutine dit à Assad, invite-le, il va venir. Ce que traduit le traducteur à l'instant, et vous le voyez agir, il est vraiment dans, il fait le geste de la main, ce qui n'était pas vraiment nécessaire puisque Poutine ne l'a pas fait, mais lui, il le fait, il est encore plus friendly, en français, amical. Et Assad dit, mais je suis prêt à inviter Trump. Regardez le regard de Poutine, c'est du retard. Et Poutine dit, je vais lui le dire, je lui dirai. Si vous voyez tous les visages de Poutine, alors moi, je trouve que c'est le visage d'un homme bon, là, et qu'a priori, sans arrêter l'autre, l'autre Poutine, il était beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict l'ancien du KGB qui a vraiment fait le KGB et l'autre. Lui, je ne sais pas s'il a fait le KGB, s'il a torturé des gens, je ne sais pas. L'autre, a priori, c'était l'ancien professionnel. Je pars pour hypothèse qu'effectivement, même que l'ancienne femme de Poutine l'a dit, elle ne reconnaît pas son mari, son mari a disparu, ce n'est plus lui. Je pense qu'elle voulait divorcer de l'ancien que celui-là l'aurait moins divorcé d'ailleurs. Mais ça, c'est une opinion toute personnelle. Je ne le connais pas vraiment. en plus, l'interprète a le plaisir de participer et de profiter d'une situation, d'une blague même à laquelle il n'aurait jamais eu le droit de participer en temps normal. il est là avec trois chefs d'État, on va dire. L'Église et deux États, mais bon, trois hauts représentants et lui, c'est juste un interprète quand même. Bon, si ça se trouve, il n'est plus qu'un interprète, sûrement. Mais bon. Et donc, il profite de la blague et ça le fait rire aussi. Et donc, il aide même la blague à vivre parmi les autres. Ah, remarquez, oui, 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 Poutine avait fait un geste de la main pour dire, invite-le. Il n'a pas fait ça comme geste. Il avait fait le geste de je te propose de l'inviter. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que l'interprète a dit fais-le venir dans son geste. C'est mon interprétation. Et le prêtre aussi a trouvé ça très drôle. Vous avez une interprète qui regarde Poutine? Un petit coup d'œil à Poutine pour c'est la poupette. pour vérifier. Vous voyez comme il est collé aussi, comme il est dans la bulle à Poutine. C'est fou, il se touche. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Les interprètes, vous regardez quand Trump est en Corée, par exemple, il y avait deux interprètes un de chaque côté. ils étaient à un mètre. Donc, le premier boulot de l'interprète, c'est de faire la traduction entre les leaders, pas avec le pasteur. Le prêtre orthodoxe, je ne sais pas si on appelle ça un prêtre. Un pope. Un pope. Donc, il se coupe un peu la parole parce que comme c'est une blague, chacun rajoute une interjection. Il l'a fait vivre. Alors, c'est fou comme le caractère du général ressemble vraiment à celui qui est joué par cet acteur dans le film. complot d'État, je dirais. Complot d'État. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça. Il y a un acteur français très connu qui joue un des premiers rôles et je n'ai pas son nom en tête là. Un brun aux cheveux noirs. pas brun, noir. Aux cheveux noirs. Ça me revient, je vais vous le dire. Il est aussi un vraiment bon indiquateur des gens qui utilisent leurs oeufs alors là, cette photo qui capte Trump avec cet aspect-là est assez étrange, je trouve. Je trouve qu'il a une tête assez étrange. Ils utilisent d'autres sens. Dans ces conversations, d'habitude, vous utilisez beaucoup vos yeux. Mais là, en fait, l'interprète utilisait essentiellement ses oreilles. Ceux qui utilisent leurs yeux, ce sont les acteurs autres que l'interprète. L'interprète, lui, il est dans le domaine sonore et donc il baisse sa tête comme ça pour mieux entendre. Il est focalisé sur le domaine sonore. Parce que normalement, eux, les acteurs, ils veulent connaître la vérité. Donc, ils cherchent tous les indices et les indices, c'est rarement dans le langage qu'on les trouve. Le langage de l'autre, c'est dans l'observation son attitude. Il y a aussi des moyens de travailler sur le son. Il y avait un groupe qui s'était formé et qui étudiait ça. Ils vous faisaient lire un petit paragraphe donné ou au hasard, mais ce qu'il fallait, c'est que vous parliez pendant deux, trois minutes en exprimant à peu près tous les sons qui existent dans notre langage. Et ensuite, avec l'appareil, en fonction de la vigueur de ces sons, on va dire, de leur fréquence, de leur position, plein de choses, ils arrivaient à déterminer votre état de santé là où vous aviez un problème et quel était le médicament. Et notamment, aussi, évidemment, si vous êtes en train de mentir, le taux de fiabilité de ce que vous êtes en train de dire, si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, c'est hallucinant. Par l'étude sonore, on a ça dans Robocop quand l'autre, il dit 97% de taux de fiabilité et puis dans le genre ou dans ce genre de capacité qu'ont maintenant les machines avec eux. Mais on l'a aussi, nous. On l'a, nous, sans machine. Ah, on l'a. Moi, je vous dis qu'on l'a. Je ne vais pas raconter ma vie. On continue. Oui, le langage du corps est normalement secondaire pour un interprète. Donc, c'était chez Body Language. Comment on fait ça ? Ici, je crois. Je vais vous montrer à quoi ressemble ça. sur la page. Bombard Body Language, News and Current Events. Donc, langage du corps, nouvelles et événements courants. C'est essentiellement des langages du corps, des analyses. Quel fait. Bon, voilà. Je vais arrêter maintenant cette vidéo. Je ne vais pas vous lancer sur l'étude du prince Androu, qui ne transpire pas. Ce sujet est caillou, n'est-ce pas ? La transpiration. Non, non, il n'a pas souvenance d'une telle possibilité. Et notamment ce jour-là, parce que précisément, par contre, il est piensé des pizzas. Bon, on traduit ça comme on veut. Alors, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et amusé. À très bientôt. Ouvrez l'œil. Salut.